Bonjour, je vous parle cette fois-ci de Twitter. C'est surtout pas la première fois que je vous en parle. Je n'ai pas l'intention non plus de vous offrir un tutoriel pour régler les comment faire, comment se créer un compte, comment ça fonctionne, malgré que je vais en parler en partie. Je veux surtout, à nouveau, essayer de vous vendre l'idée. Quand je dis vous, je m'adresse à des professionnels, c'est-à-dire les enseignants. Je crois que pour tout professionnel, Twitter a une grande plus-value. Je crois que c'est un outil qui deviendra de plus en plus incontournable. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est d'abord? C'est un service de micro-blogage. On micro-blogue lorsqu'on tweete, contrairement aux blogs, qui sont des textes de fond, qui sont en général relativement longs. Twitter nous offre la possibilité seulement d'inscrire 140 caractères. Un tweet est souvent constitué de, bon, quelques mots, 140 caractères, quasiment majoritairement d'hyperliens, qui pointent, eux, vers des ressources qui, bien, ça peut être un blog, parce que Twitter a été l'espèce de deuxième façon de faire en sorte que les blogs ne meurent pas et continuent beaucoup grâce aux micro-blogs. Donc, souvent, les gens vont écrire un article de fond, puis vont se servir de Twitter comme pour en faire la promotion, pour connecter les gens, pour qu'ils puissent accéder à leurs blogs. Mais évidemment, pas que des blogs, mais toute autre ressource, toute page web, nouveauté dont il est question, puis que c'est moindrement décrit sur Internet, bien, souvent, on envoie un tweet pour pointer vers cette ressource-là. Ça peut être tout contenu qui est disponible sur Internet. D'emblée, j'aimerais vous permettre de vraiment comprendre la grosse différence entre un tweet et un courriel. Bien, de un, un tweet, c'est dans un environnement où j'écris, moi, dans mon espace Twitter et les personnes qui me suivent verront l'information. Ce n'est pas moi qui m'adresse à une personne en particulier ou à un certain nombre de personnes, puis je m'attends à ce que tout le monde voit ça. Ce n'est pas le cas du tout. Donc, dans ce sens-là, c'est très important de voir un tweet comme étant très différent d'un courriel. Plusieurs personnes craignent d'entrer, de se lancer dans Twitter parce qu'ils se disent, ah, j'ai déjà pas assez de temps, parce qu'ils pensent qu'il faudra absolument qu'ils voient tout et qu'ils ne laissent rien passer. Ce n'est pas le cas avec Twitter. Il n'y a pas personne qui s'attend à ce que toutes les personnes qui le suivent voient toutes ces publications. On peut en laisser passer. Je fais souvent l'analogie avec la pêche. Ce n'est pas parce que Twitter, c'est comme une rivière où il y a énormément de poissons qui passent, mais ce n'est pas grave de ne pas tous les attraper. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un endroit où on peut pêcher et il y en a drôlement beaucoup de poissons intéressants qui passent. Donc, tant mieux. Si on en attrape un pour cent, ce n'est pas grave. Si ce 1 %-là, ça compte de nos besoins, c'est génial. Puis si on les attrape plus rapidement qu'autrement, c'est le but. Alors, on en parlait un petit peu du pourquoi de Twitter. En gros, c'est toute personne qui a à faire une veille. Donc, en général, les professionnels, ça fait partie d'un mandat. Parce que tu es professionnel, tu choisis tes outils. Tu as beaucoup de latitude, beaucoup de liberté. Mais avec cela vient beaucoup de responsabilités. Donc, s'assurer de connaître son domaine, puis de connaître les outils disponibles. Donc, ça implique une certaine veille pour être à l'affût des nouveautés. Twitter, c'est génial pour ça parce que plutôt que de chercher à gauche et à droite et de toujours avoir un paquet d'endroits où surveiller, on peut juste se mettre à suivre ensemble un certain nombre de personnes. Puis, si moi, je découvre quelque chose, je le partage. Et je sais que les personnes que je suis, ils vont faire la même chose. Donc, on a une recherche, une veille beaucoup, beaucoup plus efficace. Il y a un principe de suivi qui est derrière Twitter comme tout autre média social. Donc, je l'ai dit tantôt. Moi, j'écris dans... C'est comme si j'écrivais sur mon mur. On peut faire un parallèle avec les vieux termes de Facebook. Puis, bien, les personnes qui me suivent, eux, vont voir ça. Je ne leur envoie pas quelque chose. Je peux d'ailleurs, n'importe quand, voir l'ensemble des tweets que j'ai produits jusqu'à maintenant. Je ne peux pas reculer pour l'instant trop trop dans le passé, mais ça s'en vient tout en travail là-dessus. Le nerf de la guerre avec Twitter, c'est comment trouver les bonnes personnes à suivre. On s'en va tout de suite carrément sur le site de Twitter qui, en passant, ce n'est vraiment pas la façon en général que les gens utilisent pour suivre leur fil Twitter. La forte majorité utilisent des appareils mobiles ou d'autres applications qui sont plus conviviales. Mais, ça fait quand même un bon travail. On a remarqué qu'on pouvait se créer un compte si on n'en avait pas un. Puis, je vous invite à m'accompagner. De façon tout à fait imprévue, là, on va circuler le fil Twitter de cet après-midi, de ce matin. Je ne l'ai pas consulté, en fait, depuis hier soir. Alors, on va défiler ça rapidement pour un petit peu prouver la plus-value. Dans certains cas, tu sais, j'entends moi, je le suis parce qu'il est drôle. Totalement absurde. Puis, c'est assez génial sa façon d'utiliser 140 caractères pour tester ses blagues ou développer un nouveau sens de l'humour. Mais, il y en a d'autres que, comme par exemple, récits, arts. Puis, je le répète, là, c'est imprévu. Bien, je peux voir qu'est-ce qu'ils partagent. Récits, arts, bien, c'est Récit national des arts. Donc, c'est des collègues. C'est intéressant que je puisse voir ce qu'ils partagent. Et à la vitesse à laquelle je déroule ça, là, c'est souvent à cette vitesse-là, moi, en reconnaissant les personnes, inévitablement, il y en a que je suis puis c'est moins pertinent. Ça fait que je ne me gêne pas quand j'ai moins de temps de le passer plus rapidement. Dans certains cas, comme Patrick Lagacé, c'est bon, ce n'est pas dans le cadre de mes tâches professionnelles, mais c'est plus à titre d'information. Puis, Planète Éducation, un organisme à but non lucratif, il y en a énormément de ça. Donc, Planète Éducation, on a un bel exemple ici, qui cite un autre tweet de Gilles Jobin qui disait que, bon, un certain nombre de décrocheurs, aucun chercheur ne s'intéresse à nos approches pédagogiques efficaces, c'est plus de l'ordre du commentaire dans ce cas-ci. Ce n'est pas un lien vers une ressource qui pourrait approfondir le sujet, ça aurait pu être le cas. Bon, on est dans le temps des fêtes, on a beaucoup de… Actuellement, Pierre Lachand, c'est drôlement intéressant ce qu'il nous partage. Dans ce cas-ci, c'est des souhaits, c'est très intéressant aussi. Je descends, on voit beaucoup de journalistes parce que j'ai choisi d'en suivre quelques-uns. Carrefour Éducation, un autre organisme à but non lucratif directement lié avec mes tâches professionnelles. Grande première, le dossier est disponible en format e-pub. Belle nouvelle, donc je suis intéressant. Puis là, comme c'est le cas très, très souvent, on m'offre un hyper lien pour aller voir la ressource dans son entièreté. Parce que, bon, 140 caractères, ce n'est pas suffisant pour expliquer tout ça. Mais plutôt que d'attendre, vous comprenez le principe, je cesse de descendre. C'est comme ça que je parcours mon fil Twitter et que je peux profiter d'un paquet de monde pour m'aider à faire une veille. Dans plusieurs cas, comme Bruno Guglielminetti, plutôt que d'aller, moi, sur son site ou sur son blog à une certaine époque ou sur les sites où il agit à titre de journaliste et publie des informations, je n'ai qu'à le suivre. Et ça me fait un paquet d'endroits de moins à aller visiter et à suivre Macworld. La même chose, plutôt que de suivre sur le site web de Macworld, ce que j'avais à faire il y a quelques années, bien, je n'ai qu'à suivre leur fil Twitter. Et eux, aussitôt qu'ils publient un article, bien, ils en font mention, là, ils lancent un tweet à ce sujet-là. Et la même chose avec la voix de l'Est, avec la presse. Il y a plusieurs journalistes que je suis de façon particulière, puis eux, ils lancent des tweets, aussitôt qu'eux publient des articles, mais plus souvent que ça, quand des fois, ils vont lancer plusieurs tweets avant de faire un article sur un sujet, bien, c'est très intéressant de suivre ces journalistes-là ou de suivre carrément le fil de la presse, qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, parce que je ne suis que la section technologie de la presse. Mais Twitter sert aussi à nous enlever des tâches, à nous empêcher ou à nous permettre de ne pas avoir à suivre un paquet de sites web, mais plutôt que les fils Twitter. Et là, bien, ça devient un outil qui nous permet de gagner du temps. Justement, ce manque de temps, le courriel, bien, je fais souvent un parallèle avec le courriel. Il y a 12 ans, j'avais à convaincre des gens de se lancer dans l'utilisation du courriel pour une partie de leur communication avaient avantage à être virtuel et ils avaient avantage, à mon avis, à utiliser le courriel. Ça n'a pas été facile, ça a pris des années pour certaines personnes pour les convaincre, mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui voudrait revenir en arrière. Je prévois et je suis persuadé que ça va être la même chose dans le cas de Twitter pour tout professionnel. C'est-à-dire que dans quelques années, on ne pourra pas comprendre qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore là-dedans ou qui accepte de ne pas y consacrer un minimum de 15-20 minutes, une heure par jour. Et 15-20 minutes, c'est excellent. Ce n'est pas parce qu'on n'y consacre pas une heure à tous les jours qu'on ne fait pas une bonne utilisation de Twitter. Il y a un point que j'ai sauté un petit peu rapidement. Comment trouver les bonnes personnes à suivre? Parce que ça, dans Twitter, c'est le nain de la guerre. Pourquoi Sébastien Rioux et Marie-Claude Lorty apparaissent dans mon fil Twitter? C'est parce que je les suis. Comment ai-je fait pour les trouver? Bien, il y a deux façons essentiellement. Parce que dès la création de votre compte, ça va être la première étape. hyper importante que vous allez faire. C'est-à-dire, vous créez un certain réseau de personnes à suivre. Et inversement, il y a des personnes qui vont se mettre à vous suivre. Mais comment j'ai fait pour trouver les 253 personnes que maintenant je suis? Bien, évidemment que dans un premier temps, peut-être que vous allez faire connecter, aller dans la section connecter, puis finalement, ce n'était même pas nécessaire. Utilisez carrément le moteur de recherche qui est là. Puis si on connaît carrément des personnes, je ne sais pas, Guy, Lepage, relativement connu, twitte beaucoup, on le trouve. Puis on peut le suivre. En passant, le principe de suivi dans Twitter, ce n'est pas comme dans Facebook. Je n'ai pas à demander la permission à Guillaume, même s'il ne le connaît pas. Il accepte, comme la forte majorité des utilisateurs Twitter, qu'il aime le suivre. Ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas réciproque non plus comme dans Facebook, les relations de suivi dans Twitter. Ce n'est pas parce que je suis Guy Lepage qu'il va me suivre. Et soyez assurés qu'il ne me suivra pas même si je me mets à le suivre parce qu'il en est informé. Toute personne qui a un nouvel abonné qui le suit, reçoit une notification et en est informé. Mais on s'entend que Guillaume ne se mettra pas à me suivre. Par contre, si c'est quelqu'un que je connais, puis bon, si c'est quelqu'un qui ne sait pas que je suis dans Twitter et que je me mets à le suivre, le fait qu'il soit informé que je le suive, dans la majorité des cas, cette personne-là va se mettre à me suivre aussi. Et là, ça sera une relation réciproque. Donc, ce que je vais écrire dans Twitter, une fois de temps en temps, il va le voir et vice-versa. On n'oublie pas ce que j'ai dit tantôt, par contre, au sujet des courriels. Il ne faut pas s'attendre à ce que toujours, parce que je le suis et qu'il me suit, il ne faut pas s'attendre à ce que, dans tous les cas, on voit passer nos tweets, soit les miens, soit les siens. Donc, je vous disais que ça, c'était une première façon de commencer. Mais rapidement, donnons un autre exemple. Ce n'est pas juste les noms de personnes qu'on peut écrire ici. Moi, j'écris, par exemple, le nom de l'organisme qui me chapeaute, bien, récits. Je vois quelques personnes ou un compte carrément du récit. Récit, récit, je pense. Non, récit Laval. Donc, c'est un compte du récit local à Laval. Tania, dans la région de l'Estrie, je crois, bien, dans son cas, elle a écrit, elle a utilisé le mot récit pour son adresse de Twitter sur ma professionnelle. Bien, par exemple, prenons l'exemple de Tania. Je la sélectionne et rapidement, je peux voir qu'elle, elle est abonnée à 55 personnes. Et c'est habituellement comme ça qu'on se forme la façon la plus efficace de se former un réseau. C'est parce que je la connais, parce que je le sais qu'elle, elle a des propos qui m'intéressent majoritairement. Bien, sûrement qu'elle est personne qu'elle a choisi de suivre. Puis ça, c'est une information publique. Je choisis, je clique sur le nombre d'abonnés qu'elle a et je les vois, les 55 personnes qu'elle, elle suit. Et je peux automatiquement me mettre à les suivre dans ce cas-ci, là, vous voyez, souvent, on voit le mot abonné, c'est parce que je les suis déjà. Mais là, je pourrais voir que, ah, Giselin Forcier, c'est quelqu'un que Tania suit. Est-ce qu'il est intéressant? Je clique sur son nom. J'ai les informations de son profil. J'ai accès à tous les tweets qu'il a déjà publiés. J'ai accès aussi aux personnes que lui suit. Donc, vous comprenez le principe de l'arbre est dans ses feuilles. On parcourt souvent à travers les personnes pour trouver, on parcourt souvent les abonnés des personnes pour trouver justement nos abonnés à nous qui feront notre affaire plutôt que d'y aller parlementaire de recherche en utilisant un paquet de mots. Ce qui peut aussi faire l'affaire, mais souvent, c'est à travers les réseaux de personnes qu'on va trouver des bonnes personnes à suivre. Puis, une fois qu'on suit ces gens-là, comme par magie, vont apparaître leur partage sur notre fil Twitter. Puis, personnellement, quelques minutes le matin, de temps à autre, à l'occasion sur l'heure du dîner et toujours le soir en fin de journée, je parcours rapidement mes fils Twitter et je garde en note les ressources qui m'ont été partagées que je trouve qui ont de la valeur. Et ça, ces quelques minutes-là à chaque jour, à mon avis, sont grandement plus profitables que le temps que j'avais à occuper avant pour effectuer une veille, pour fouiller à gauche et à droite s'il n'y avait pas des choses qui m'échappaient, qui sortaient, qui étaient drôlement intéressantes. Alors voilà, c'est Twitter et j'espère vous y retrouver dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois.